Je ne veux pas travailler, je ne veux pas... Oh! Bonjour! Bienvenue chez moi. Je vous attendais justement. Ma vaisselle est propre, donc on a rendez-vous pour une autre capsule Pierre-Henri. Vous êtes gourmands comme moi, on va bien s'entendre. Donc ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, ce sont des côtes levées avec une sauce barbecue au sirop pomme Pierre-Henri. Très facile à faire et vous allez voir, les invités et les gens à qui vous allez servir cette recette vont vous demander votre secret. Donc tout d'abord, ce que vous aurez besoin pour réaliser la recette, ce sont des côtes levées de porc, des oignons, de l'ail, de l'eau froide, des herbes fraîches, du sirop de pomme Pierre-Henri. Pour la sauce barbecue, vous aurez besoin du ketchup, de la moutarde de Dijon, du réfort, du vinaigre de cidre, des épices à steak et de l'origan séché, un peu de mou de pomme, de la sauce anglaise Worcestershire et notre fameux sirop de pomme Pierre-Henri. Le tout avec vos herbes fraîches préférées et vos assaisonnements. Quand vient le temps de travailler, vous allez voir, c'est très facile. Tout d'abord, je vais vous montrer que les côtes levées, on peut les travailler de plusieurs façons. Vous savez, on peut les laisser entières, les faire bouillir ou, comme moi, venir les précouper. J'aime bien venir les précouper en portions individuelles. Donc, ça me permet de venir les servir soit en petits bouchés quand les invités arrivent et d'en avoir un peu plus. Donc, ce que je fais, c'est que je viens couper entre chaque os pour venir me retirer avec une belle côte individuelle. Donc, ici, j'ai de la viande des deux côtés de mon os. Je pourrais également laisser deux os et venir faire de plus grosses portions. Ou je pourrais également laisser une demi-longueur et venir le mettre à l'intérieur de mon chevron. Je jette le tout. Et après de la viande, on doit se laver les vins. Mes mains sont bien propres. Je peux maintenant continuer. Donc, je vais venir ici aromatiser mon bouillon parce que les côtes levées, je dois les faire bouillir d'abord pour venir les attendrir. Je pourrais également venir faire une marinade sèche et laisser cette marinade sèche pendant plusieurs heures au frigo pour venir attendrir la viande. Mais moi, ma façon préférée, c'est vraiment de les partir avec un bouillon. Donc, ça fait des côtes levées qui sont beaucoup plus juteuses. Mon oignon est à l'intérieur. Je viens mettre une gousse d'ail écrasée. Je viens l'écraser pour déjà sortir les parfums de l'ail. Je vais venir rajouter mes herbes fraîches préférées. Donc, ici, un peu de basilic. L'orégan. Vous savez, moi, j'adore l'orégan frais. Ça, vous en mettez vraiment au goût. Je mets mes herbes fraîches. Petit truc à mélanie. Je vais toujours venir mettre des assaisonnements à toutes les étapes qu'on fait parce que je veux que mon bouillon soit extrêmement savoureux, mais que ma viande goûte quelque chose, même avant de venir y déposer une sauce. Mon poivre. Le sel. Et un peu d'orégan séché. Je vais venir mouiller avec de l'eau froide. Pourquoi de l'eau froide? Parce que, justement, ici, je veux laisser le temps à l'eau de réchauffer la viande et ne pas commencer tout de suite à venir briser le degré de température. Donc, ici, je viens mettre de l'eau fraîche. Et comme ça, je vais pouvoir conserver le bouillon pour une soupe ou même pour une fin de cuisson. Les morceaux de viande sont bien recouverts. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de porter à l'ébullition et de laisser cuire doucement à petit bouillon pendant 1h30. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va venir attendrir votre viande et vous n'aurez seulement qu'à la griller quelques minutes. Donc, pendant que la viande cuit, pourquoi pas faire la sauce? Donc, je me prends un petit chaudron. Je vais allumer à cuisson médium. Je vais venir déposer mon huile d'olive. Et même chose, pour les quantités exactes, allez vous référer sur le site internet et vous trouverez toute réponse à vos questions, mais vous aurez également les saveurs recherchées. Donc, un peu d'huile. Je vais venir ajouter un oignon ciselé. Deux gousses d'ail haché. Trois cubes de gingembre congelé ou deux cuillères à thé de gingembre frais râpé. Et vous allez voir, le petit gingembre congelé, c'est un produit qu'on retrouve en supermarché, qui est vraiment génial dans la section congelée avec des fruits et des légumes. Très beau produit à découvrir. Et je viens assaisonner mes oignons avec sel et poivre. Vous savez, le poivre, ça donne du piquant. Ça vient vraiment relever le goût des oignons qui est un peu plus doux. Donc ici, je vais attendre et je vais laisser suer pendant un bon cinq minutes, jusqu'à temps que mes oignons et mon ail soient translucides et soient venus parfumer toute ma casserole. Donc, regardez mes beaux oignons après cinq minutes, translucides. Ça sent bon, j'ai une odeur d'ail, de gingembre et d'oignons. Je suis prête à venir ajouter mes autres ingrédients. Donc, on va venir mettre du ketchup, vinaigre de cidre, moutarde de Dijon, du réfort pour le petit côté piquant, épaisse à steak, orégan séché, un peu de mouille de pomme, la sauce anglaise. Ça, c'est au goût. Si vous aimez les goûts prononcés de viande, mettez un petit peu plus de sauce au Worcestershire. Sel, du bouillon de poulet, poivre, un peu de piquant, on est amoureux, du Samba Alec ou même de la Bomba ou du paprika. Et l'ingrédient secret, le sirop de pomme, Pierre-Henri. Oh, déjà, ça sent bon. Donc, on mélange bien, on porte à ébullition, on laisse mijoter doucement à petit bouillon pendant 15 à 20 minutes ou laisser réduire de moitié. Et regardez, déjà 15 minutes ont passé, regardez la belle onctuosité de ma sauce, elle a réduit, elle est maintenant prête à ce que je la passe au mélangeur. Donc, vous pouvez également travailler avec le pied mélangeur, donc à même le chaudron. Je vais venir passer ma sauce et la rendre onctueuse et bien lisse. Donc, quand on a atteint la texture désirée, ce qu'on a à faire, c'est que seulement mettre notre sauce au frigo pour qu'elle épaississe encore et qu'elle ait la texture parfaite pour venir badigeonner sur nos côtes-leviers. Regardez, j'ai justement une de ces sauces qui est prête pour vous. Donc, vous voyez, une fois qu'elle est froide, cette sauce, elle devient très épaisse et vous allez voir qu'une fois, bien réfrigérée. C'est tellement bon! Ça n'a rien à voir avec les sauces barbecue que vous allez retrouver au commerce, mais vous allez sentir ce goût de sirop de pomme. Pierre-Henri, vous goûtez l'ail, vous goûtez le gingembre, mais tout en subtilité, c'est vraiment très, très bon. Donc là, maintenant, je suis prête à venir badigeonner mes côtes parce qu'elles sont cuites. Donc, après 1h30 de cuisson, vous obtiendrez des côtes levées cuites à la perfection, mais de plus, regardez ici le magnifique bouillon que vous avez au porc assaisonné avec des herbes, de l'ail et des oignons. Ça, c'est divin pour se faire des soupes, mais également, c'est fabuleux pour venir terminer une petite sauce. Vous allez voir, ça fait la différence. Donc, ce que je fais, je vais égoutter mes côtes levées. Puis, on sent que la viande est très, très tendre. C'est super juteux. Puis, vous pouvez remarquer, vous vous rappelez que tout à l'heure, je n'avais pas enlevé la plure sur l'oignon et sur l'ail. Pas besoin dans ce cas-ci parce que mon bouillon, je vais le passer au tamis par la suite. Donc, j'ai encore donné un petit peu plus de saveur à mon bouillon. Pas besoin de perdre de temps pour enlever la plure. Une petite dernière. Oui, c'est bon. Je pourrais un peu plus tard passer le bouillon puis le conserver. Je me prends une tôle avec du papier d'aluminium. C'est un papier d'aluminium qui est badigeonné d'un quart gras. Donc, celui-ci ne colle pas. Donc, si je fais une cuisson au four ou même sur le barbecue avec une sauce qui est collante et siropeuse, donc sucrée, rien ne colle et je vais aller chercher ce côté bien caramélisé du barbecue qu'on aime tant. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir prendre ma sauce. Et vous remarquez que je ne travaille pas avec le pot directement de ma sauce. Pourquoi? Parce que cette sauce-ci, je veux la conserver donc je ne viendrai pas la mettre en contact tout de suite avec ma viande et je pourrais l'utiliser même à l'intérieur d'un sandwich ou pour venir tremper les légumes et les viandes grillées à votre goût. Je m'assure d'en mettre partout. Savez-vous quoi? Travaillez avec les doigts, ça va encore mieux. Il y en a partout. On se lave les même. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est qu'à cette étape-ci, je pourrais venir cuire directement sur le barbecue mes ribs. Ce que je fais, moi, c'est que je viens les laisser macérer, donc mariner au frigidaire entre 2 et 24 heures. Moi, je vais avec c'est prêt des oubliés toute une nuit. Donc, mes côtes levées ont passé entre 2 et 24 heures au frigidaire, donc elles sont maintenant marinées et super savoureuses. J'ai plusieurs possibilités. Je pourrais les cuire au barbecue ou, ma façon à moi, 12 mois par année, je les fais au four. Oui, oui, vous avez bien compris, des spears ribs au four. Donc, j'ai aucune restriction qui fait chaud, qui neige ou qui pleuve. Je peux, dans ma cuisine, me faire des spears ribs à l'année longue. Ce que je dois faire, par contre, avant de commencer la cuisson, c'est de venir rebadigeonner de la sauce, en quantité généreuse, sur mes côtes levées. Donc, j'en avais déjà mis pour venir faire une marinade. Maintenant, c'est vraiment pour venir les laquer que je viens en remettre. Donc, j'en ai mis partout généreusement. Et là, la petite touche Pierre-Henri, on vient rajouter un petit sirop sur le dessus. Donc, ça va venir rajouter encore la petite touche personnelle pour le goût, mais de plus, ça va aider à la carréminisation. Donc, le côté croquant et croustillant qu'on aime, c'est notre sirop ici qui va nous le donner. Je vais en mettre juste un peu. Vous voyez, quelques gouttes. Ça vient donner une belle couleur, un beau glaze, ça a l'air tout brillant. Super produit. Ça a de l'air appétissant. Donc, maintenant, il me reste à les cuire. Je vais les cuire au four à 450 degrés entre 10 et 15 minutes. Je vais les retourner de bord. Je vais rebadigeonner et après, on pourra déguster. Ça va bien ici, hein? Donc, là, ce que je fais, c'est que je vais venir les retourner pour mettre de la sauce de l'autre côté. Là, je viens faire la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais venir rebadigeonner du sauce, barbecue, sirop de pomme, Pierre-Henri. Puis, la petite touche Pierre-Henri, on vient y mettre encore un peu de sirop de pomme. Tiens. Bon, jusqu'à la dernière goutte. On remet au four. Mais maintenant, on va terminer la cuisson 5 minutes à broil ou à gratiné. Oh, wow! J'attendrai encore un petit 30 secondes, une minute. Moi, j'aime ça bien griller. Oh, oui, elles sont parfaites. Oh, moi, c'est comme ça que je les aime. Regardez-moi ça. J'ai l'odeur. Je vais avoir la saveur Pierre-Henri. Mais surtout, n'oubliez pas, tout ceci a été fait avec amour. Ok. Mais là, j'en voulais moi aussi. Ah, bien, d'abord. Hum! Hum! Hein, c'est bon en Pierre-Henri, ça? Bien, la sauce, en tout cas, comme ça ! Hum! Hum! Musique Sous-titrage ST' 501